Bonjour, Matman le retour pour la spéciale algorithmique mise en oeuvre sur calculatrice TI Amérique du Nord, Bac S, mai 2013, enseignement de spécialité Donc on prend notre calculatrice et on va créer un nouveau programme qu'on va appeler USA Alors ici on va avoir trois variables On initialise la valeur 0 qu'on va stocker dans la variable C Ensuite on va avoir besoin de deux variables A et B Et donc pour gagner de la place on va mettre tout sur cette première ligne Et on va utiliser l'instruction prompt qui va nous permettre de demander la saisie de deux variables successivement Voilà, comme ceci Puis nous avons une boucle tant que Donc Tant que Tant que A va être supérieur A B Bien, tant que A va être supérieur à B Si il va être incrémenté à C plus 1 Et A va être remplacé par A moins B Puis on va être incrémenté à B Puis on va étudier à B C'est parti. On exécute ce programme. Il nous demande la valeur de A. On va mettre la valeur 13. Il nous demande la valeur de P. On va mettre la valeur 4. Et on obtient la sortie. C égale 3 et A égale 1. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que cet algorithme nous permet de faire la division euclidienne de A par B avec C qui va être le quotient, 3, et A qui va être le reste. En effet, 13 est égal à 3 fois 4 plus 1. Ensuite, on a un algorithme de cryptographie qui se fait de la façon suivante. Étape 1, on choisit la valeur de la lettre que l'on veut coder. Et on l'associe au nombre M. Étape 2, on calcule le reste de la division euclidienne de 9M plus 5 par 26 et on le note P. On nous demande de modifier l'algorithme de la partie A pour qu'il prenne M en entrée et qu'il affiche la valeur de P. Bon, et bien ça veut dire qu'on va faire la division euclidienne de A égale 9M plus 5 par B égale 26. Tout simplement. On va modifier notre programme de la façon suivante. Donc on va demander non plus A mais M. Et on va initialiser B à la valeur 26. Puis on va initialiser A avec 9M plus 5. Et voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le reste. Et le reste, ça sera P. Et le quotient, on ne s'en fiche. Et on va rentrer la valeur correspondant à la lettre U, c'est-à-dire 20. Et P égale 3. Autrement dit, la lettre P va coder la lettre U. Vous savez maintenant mettre en œuvre l'algorithme des spécialités avec votre calculatrice TI. Et là, mes Tx, c'est-à-dire 20. Et là, les réseaux-là, c'est-à-dire 20. On va venir. Merci.